Bonjour, je suis Adeline Baillet, je suis conseillère en fleur de bac et je suis également praticien en aromathérapie. Bienvenue sur ma page Passion Harmonie. On m'a demandé une vidéo sur les huiles essentielles donc je vais faire un petit point sur ce que sont les huiles essentielles. Les huiles essentielles actuellement vous en trouvez partout dans les magasins bio, en pharmacie, etc. Donc les huiles essentielles ce sont des extraits végétaux bien sûr, huileux comme leur nom l'indique, qui sont extrêmement concentrés. Par exemple, pour vous donner quelque chose d'à peu près visuel, une goutte d'huile essentielle de camomille noble représente environ 10 tisanes de camomille bien infusées, une seule goutte. Donc attention c'est quelque chose de très concentré. Comment sont obtenues ces huiles essentielles ? Donc soit elles sont obtenues par distillation à la vapeur, soit pour les agrumes on les obtient par pression à froid. Voici un schéma pour la distillation à la vapeur. On obtient donc deux phases. Une phase aqueuse, qui est la phase en eau, qui est par exemple les hydrolats. Et la phase huileuse, qui est le concentré, les huiles essentielles obtenues. Les huiles essentielles, même si vous pensez qu'elles ne sont pas dangereuses parce que c'est des produits naturels, et bien attention, comme c'est quelque chose de très puissant, il faut absolument être très 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 huileux. vigilants. Certaines sont abortives, par exemple. Certaines peuvent déclencher des crises d'asthme ou d'épilepsie. Et même certaines peuvent, par exemple, chez les enfants de moins de 3 ans, entraîner la mort. Je pense à la menthe poivrée, qui est disponible dans n'importe quelle pharmacie. Ben si vous donnez ça à un enfant de moins de 3 ans, il va avoir un spasme laryngé et il peut mourir d'étouffement. Donc attention, quand on utilise des huiles essentielles, on ne le fait pas n'importe comment. Pareil, on dit bien huile. Une huile, on ne peut la diluer que dans une autre huile. Souvent, on peut lire, même très fréquemment, qu'on peut diluer une huile essentielle et on peut la mettre sur un sucre ou dans du miel. Mais non, pour diluer une huile, il faut la mettre dans une autre huile. Par exemple, vous voulez rincer vos légumes à l'huile essentielle de citron, vous allez mettre des gouttes. Mais c'est connu, l'huile, ça ne se dissout pas uniquement dans l'huile. Donc si vous souhaitez prendre des huiles essentielles par voie orale, ce sera par dilution et dans une huile végétale. Donc on n'utilise pas les huiles essentielles comme ça, n'importe comment. Soyez conseillé par un professionnel, soyez vigilant. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada